Mohamed, une fresque à caractère antisémite à Avignon. Oui, à Avignon, une peinture dépeint Emmanuel Macron en marionnette. Manipulée par l'économiste Jacques Attali, plusieurs habitants et internautes se sont plaints du caractère antisémite de la fresque. Cette œuvre, titrée La bête d'œuf, a été réalisée par l'artiste Lecto, déjà connu avant cela pour des peintures célébrant le mouvement des gilets jaunes ou parfois complotistes comme celle-ci, présentant Olivier Véran comme une poupée des laboratoires pharmaceutiques. La mairie souhaitait conserver la fresque au titre de la liberté d'expression. Face à toutes ces critiques, la métropole du Grand Avignon a décidé d'effacer cette peinture. À 13h45 juillet, à 13h15, j'ai contacté le DGS, le directeur général des services du Grand Avignon, en l'idée de prendre les dispositions nécessaires pour me faire effacer cette fresque qui faisait polémique à l'heure dont je vous parle. Ceci étant, un contact a été pris avec une entreprise de peinture. Le peintre est passé ce soir pour voir le chantier qu'il a à faire. Demain, il se met en chantier. Il efface ce pas de mur où il y a M. Attali. Ce soir, Joël Gain, vous m'annoncez sur la plateforme News que cette fresque va être effacée. C'est absolument la commande est passée. Plusieurs personnalités politiques de droite comme de gauche ont critiqué cette fresque. L'eurodéputé Raphaël Glucksmann a réagi sur le réseau social Twitter. Il faut vraiment ne jamais avoir ouvert un livre d'histoire pour ne pas voir à quel point cette image reprend tous les codes de la propagande antisémite et de l'iconographie fasciste. Refuser de l'effacer au nom de la liberté d'expression est un scandale. La Ligue de défense juive critique la visée de la fresque, la personnalité juive et influente de Jacques Attali, le regard inquiétant et les mains qui actionnent les marionnettes pour faire comprendre que les Juifs dirigent le monde. En clair, un ramassis de clichés antisémites. Pour le bureau français du comité juif américain, l'art ne peut pas être un moyen de cacher une forme d'antisémitisme. L'art ne peut pas tout permettre. Il y a des limites à tout. Surtout à partir du moment où il a pour objectif d'être raciste, antisémite, homophobe. Je pense également, et là c'est un peu plus désolant, que ceux qui défendent cette fresque ont du mal à reconnaître en réalité l'antisémitisme, où ils ignorent les références faites par cette fresque à tous les codes en réalité de la propagande antisémite et l'iconographie fasciste. Depuis ce matin, la fresque est recouverte d'une peinture blanche. C'était les travaux qui ont démarré ce matin. Contacté par la rédaction de Cet à vous, Jacques Attali, la préfecture et la mairie d'Avignon n'ont pas souhaité faire de commentaires. Patrick, on est sur une forme claire. Ça mérite une enquête de voir quelle est la chaîne de complicité qui a abouti à ce truc, qui n'est pas un graffiti sur un mur de chiottes quand même. C'est un truc de plusieurs mètres qui a demandé du travail, de la préparation, etc. Moi, j'ai été très frappé d'entendre le président du Grand Avignon dire dans une première interview « Écoutez-moi, quand je l'ai vu, ça ne m'a pas choqué. » Donc il y a quand même encore des complicités et des responsabilités, je trouve, à chercher dans cette histoire.